Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment déménager un petit aquarium. Donc, vous verrez que quelques trucs sont liés évidemment à la vidéo qu'on a fait précédemment. Je vous mettrai une petite fiche. Pour un gros aquarium, il y a certaines procédures qui sont les mêmes. Mais pour un petit, on est quand même sur quelque chose de bien plus simple et qui va prendre beaucoup moins la tête. Donc, ce qu'il va vous falloir, c'est un bac en polystyrène pour pouvoir transporter vos poissons et de faire des tests comme je l'ai fait. Donc, moi, là, il y a 4 bouteilles à l'intérieur qui sont à 40 degrés, 4 bouteilles d'eau. Et ça suffit pour mon trajet. Les poissons partent avec une eau à 28, ils arrivent avec une eau à 25. Donc, ils ne perdent que 3 degrés au cours du trajet. Et encore, la dernière fois, ce n'était pas pareil, ils étaient plus nombreux, etc. dedans. Donc, là, je pense que ça devrait le faire aussi tranquillement. Ce n'est pas un gros choc pour les poissons 3 degrés étant vu sur plus de 3 heures de trajet. Donc, une fois qu'on arrive là-bas, on le remet à bonne température et on est tranquille. Du coup, pour un petit bac comme ça, on ne va pas s'embêter à déraciner, à retirer les plantes, à retirer tout ça. On va transporter pratiquement le bac en entier. Ce que l'on va retirer principalement, ça va être l'eau. Et on va devoir faire un petit procédé tout simplement pour éviter que les plantes à l'intérieur sèchent évidemment parce qu'elles ne seront plus dans l'eau. Donc, elles risquent de sécher. Donc là, on va préparer le petit sac avec une pompe manuelle pour vraiment mettre le maximum d'oxygène à l'intérieur du sac pour pouvoir vraiment se saturer le plus possible. On n'a pas des bonbonnes exprès à oxygène, ce qui serait l'idéal. Mais c'est suffisant. Par contre, si vous transportez des poissons d'eau de mer ou si vous faites un trajet un peu plus long que 3 heures, il va falloir voir d'investir peut-être dans une bouteille d'oxygène pour pouvoir la remplir. Les sacs vont vraiment saturer le truc en oxygène. Ça sera peut-être mieux que juste une pompe à air. Nous, on a 3 heures de chemin. C'est suffisant pour des poissons d'eau douce. Ça va tranquille. Donc, on va préparer les sacs. Donc, on récupère l'eau de son aquarium. Alors, l'idéal, c'est que 2-3 jours avant le déménagement, vous ne nourrissiez plus votre poisson pour éviter qu'il crée le maximum de pollution dans son sac. Pour éviter ça, on ne le nourrit plus. Vous vérifiez que vos paramètres d'eau sont bons. S'ils ne sont pas bons, vous faites un changement pour essayer d'avoir le meilleur paramètre d'eau possible pour le transport de votre poisson. Là, j'ai mon petit sac. Il va falloir que je trouve ma bêta cachée maintenant dans toutes ces plantes. Donc, vous l'avez vu, il manquait déjà de l'eau dans l'aquarium. C'est normal. C'est que pour transporter le bac et le mettre sur la table, j'ai retiré de l'eau et je ne l'ai pas remis. Tout bête. Bon, de base, il n'y avait pas aussi peu d'eau dans le bac. Donc, de base aussi, pour pêcher votre poisson, faites-le quand votre bac est plein. C'est plus pratique. Parce que là, il y a toutes les plantes, donc ça peut être contraignant pour arriver à le trouver. Là, je l'ai trouvé. Donc, pour l'instant, je ne vais pas fermer le sac tout de suite. Je vais le mettre à tremper dans un autre bac où la température est la même pour la laisser tranquille. Pour l'instant, je ne vais pas la saturer d'oxygène. Je la saturerai après quand on va partir parce que j'ai un autre poisson à capturer là-dedans. Parce que là-dedans, j'ai un alevin en cistrus que j'avais déplacé parce qu'il était encore tout petit. Donc, pour ce bac, ça ira pour l'instant. C'est encore un tout bébé. Mais il va falloir que je le trouve, tout simplement, pour ne pas le laisser à l'intérieur de mon bac pendant le transport. Donc, pour l'instant, elle, je la place sur le côté dans un autre bac. Alors, je vous déconseille de prendre des ancistrus à l'épuisette sur tous les adultes. Les bébés, encore, ça va. Il a bien grossi, celui-là. Il a bien grossi. Et donc, je vous déconseille de les prendre à l'épuisette. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des sortes de barbillons et quand ils sont un peu effrayés, ils ouvrent leurs barbillons, leurs nageoires assez forts. Et comme ils ont des petites épines, ils peuvent se prendre dans les épuisettes et après, c'est une misère à les sortir de là. Et voilà. Il est dans son petit sac individuel aussi. L'ancistrus, enfin, la bêta ne l'embête pas. Ils sont tous les deux dans le bac. Mais je me dis que là, il a plein de cachettes quand même au cas où elle a envie de l'embêter. Dans le sachet, non. Donc, je préfère faire un sachet à part pour qu'il soit tranquille. J'ai récupéré la Néricina parce que c'est quand même un escargot un peu sensible. Tous les autres, pas de l'or, mélanoïdes, je les laisse là-dedans. Il n'y a aucun problème. Ils en sont très bien sortis dans mes deux autres déménagements avec l'eau qui refroidissait et tout. Ils sont contrefous. Et quand je les remettrai dans l'eau, on les reverra sortir, sur tous les mélanoïdes, on les reverra sortir tranquillement du substrat. Alors là, je vis de l'eau dans un bidon et le bidon, je vais le garder et je vais l'emporter avec moi. Comme ça, je vais emporter toute son eau. Pour un petit bac comme ça, on peut emporter toute l'eau sans trop de souci. Alors, il faut retirer le maximum de l'eau quand même. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que plus vous avez d'eau à l'intérieur du bac et plus votre sol va pouvoir se déplacer parce que dans l'eau, il sera plus léger et donc il va pouvoir se déplacer plus facilement. Et donc, on ne veut pas que le sol se retourne entièrement partout. Donc, pour ça, on voit de vider un maximum l'eau. Voilà, je penche un peu l'aquarium. Il va y avoir quand même de l'eau dans le sol. Ça, ça ne va pas changer. Donc, les bactéries seront toujours dans l'eau mais on aura peu d'eau, voire pas du tout d'eau en surface. Parfait, donc on va retirer la lampe maintenant. Ça faisait de l'éclairage pour la vidéo, c'était bien. Mais on n'en veut pas parce que ça va dessécher les plantes beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, il va falloir faire en sorte d'isoler la zone pour qu'une humidité ambiante reste et pour que les plantes ne sèchent pas. Et pour ça, il n'y a pas 30 000 solutions. Il n'y a pas 30 000 solutions parce que les aquariums n'ont pas de couvercle hermétique de base. Donc, pour ça, on va utiliser du film étirable. Voilà, tout simplement, je vais bien l'enrouler de film étirable pour pouvoir créer une zone bien humide et donc un petit peu comme un terrarium. du coup, les plantes vont pouvoir survivre le temps du trajet tranquillement à l'intérieur du bac sans avoir à tout déplanter de votre aquarium. Après, je sais que chez certains, c'est amusant de replanter, etc. Donc, si vous avez l'envie de replanter, déracinez tout, tout simplement. Déracinez tout, mettez ça dans un petit bac d'eau pour les transporter et puis ensuite, vous les remettez dans l'eau une fois que c'est bon. Je vais la déplacer comme ça sur le côté, en fait, de la table pour pouvoir faire le tour avec mon petit rouleau. Voilà. Et là, je ne vais pas pouvoir vous filmer la suite parce que je vais le faire avec ma femme parce que, bon, on ne va pas le pousser de trop non plus par sécurité. Donc, vous comprenez le principe. Donc, je le fais en entier et on se retrouve. Donc là, c'est bon, c'est enfermé. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de le fermer entièrement, j'ai bien aspergé l'intérieur, aspergé les vitres, aspergé les plantes, aspergé le dessus de notre film étirable pour vraiment créer une zone bien humide et qu'on n'ait pas de souci. C'est fait avec de l'eau osmosée, évidemment, pour ne pas poser problème dans les bactéries qui sont dans le sol. Une fois qu'on a fini de l'enrouler comme ça, je l'ai enroulé aussi dans ce sens-là et enfin dans ce sens-là. Donc là, il est bien fermé de partout, bien hermétique. Vous voyez qu'on voit qu'il y a de l'air qui est enfermé dedans. Ça gonfle dès que j'appuie dessus. Et donc, du coup, là, il va pouvoir garder nos plantes dans une humidité assez importante pour que celle-ci puisque là, on a la petite pompe que je vais mettre dans un petit sac toujours avec de l'eau tout simplement parce que là-dedans, il y a des bactéries. Là-dedans, il y a des petites céramiques. Elles servent juste de brassage dans le bac mais j'ai quand même mis des petites céramiques à l'intérieur pour avoir le bac qui manque de bactéries dans le bac. Donc du coup, on les garde dans l'eau pour éviter de tuer et de perdre les bactéries. Donc comme pour l'autre bac, on va utiliser une petite pompe à air pour saturer le plus possible notre sac d'oxygène. On serre le plastique autour d'une petite buse. On le tient quand même parce que bon, c'est sous la pression. Ça pourra s'ouvrir. Une fois que c'est fait, hop, on tourne. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'on a bien de l'oxygène qui est concentré. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si un jour, vous voyez un vendeur souffler dans votre sac pour le remplir, vous lui dites gentiment de le recommencer parce que souffler du dioxyde de carbone dans un sac, personnellement, je ne vois pas trop comment ça peut aider les poissons. Certes, le sac sera plus bombé que s'il n'avait pas fait ça, mais on ne demande pas de souffler du dioxyde de carbone dans le sac non plus. Donc là, j'ai bien serré avec du scotch. Je fais une petite boucle en fait. Vous voyez ? Et je repasse du scotch, c'est du Shatterton que je tire bien. Voilà. On a notre petit sac de transport et on va le mettre dans un autre sac. On le double toujours quand on fait des transports si longs surtout. On ne prend pas le risque. Comme ça, si jamais le sac se perce que de l'eau coule, l'eau va aller dans le deuxième sac. Ça va monter le niveau du deuxième sac et les deux niveaux vont se stabiliser. Donc le poisson aura toujours de l'eau. Et ça, ensuite, vous le mettez dans votre boîte de transport. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de place mais je vais les caler. Et le mieux, c'est de ne pas transporter votre sac comme ça. Je vous explique pourquoi. En fait, l'oxygène est en contact avec l'eau sur la surface ronde de votre sac. Si vous mettez votre sac comme ça, l'oxygène est en contact avec l'eau sur toute la surface pratiquement du sac. Donc du coup, il est en contact avec beaucoup plus d'oxygène et donc elle se transmet plus facilement à l'eau. Donc, si vous avez la possibilité de transporter vos sacs plutôt allongés comme ça, c'est le mieux en termes d'apport en oxygène pour votre eau. Donc là, il y a beaucoup de place mais ne vous inquiétez pas, je vais mettre du papier bulle etc. pour combler l'espace pour que les poissons soient bien calés et que le sac ne bouge pas dans tous les sens. Encore une fois, je le répète, moi j'ai 4 bouteilles là à 40 degrés. C'est ça qui tient la température de ma boîte mais c'est parce que j'ai fait des tests. J'ai fait plusieurs tests pendant longtemps pour voir quelle température j'avais besoin dans mes bouteilles pour que mes sacs gardent leur température pendant plusieurs heures. Donc, ça dépend de votre boîte de transport etc. Donc, faites des tests si vous n'avez pas de chaufferette comme moi et que vous utilisez des bouteilles d'eau faites des tests pendant un moment pour arriver à avoir un sac à l'intérieur avec de l'eau qui reste à la température que vous voulez. Une fois que les poissons seront mis et que la caisse sera comblée je vais mettre deux sangles pour bien tenir le couvercle de notre boîte et on est bon pour le transport. Donc voilà, vous savez tout pour le transport. Nous, on se retrouve directement dans la nouvelle maison pour le déballage et voir si tout va bien. Voilà les amis on se retrouve le lendemain donc l'aquarium a été mis en place le poisson le bétin va bien l'ancistrus va bien tout le monde va très bien les plantes ont très bien supporté le voyage enfermé comme je vous l'ai dit dans le cellophane j'ai pas pensé à le prévenir mais lors du transport évidemment retirer les pierres si vous en avez à l'intérieur on évite les catastrophes quand même avec les mouvements de la voiture donc voilà moi je l'avais oublié mais heureusement elle était plus enfoncée dans le sol donc elle a pas du tout bougé pas de soucis mais voilà quand j'ai vu je me suis dit ah ouais je vais leur prévenir quand même parce que moi j'ai eu de la chance mais évitez de prendre le risque là on a la petite bêta qui s'amuse à nager à contre-courant souvent à l'âge là et puis des fois elle se fait des petits kiffs à nager à contre-courant donc voilà tout le monde va bien je suis content ça s'est très bien passé donc vous pouvez voir que pour déménager un petit aquarium alors là après ça dépend de votre force pour déplacer un aquarium là on est sur du 20 litres un 60 litres c'est aussi possible dans cette technique là après 80 100 litres ça reste possible à faire sans tout arracher tout ça mais il va falloir un peu plus de bras un peu plus solide et beaucoup de cellophane du coup pour enfermer tout ça évidemment pour un certain aquarium et sur la cuisine ça demande quel est son meuble et petite précaution hop les prises électriques en hauteur on ne sait jamais normalement tout va bien mais on ne sait jamais toujours précaution pas de prise électrique au niveau d'un aquarium évidemment donc voilà j'espère en tout cas que la petite vidéo et la suite vous aura plu n'hésitez pas à la partager autour de vous et à me dire ce que vous allez me passer dans les commentaires on se dit à très vite je me languis de déménager définitivement je ne vous raconte pas à très vite les amis bye bye tout le monde